bonjour bienvenue dans une galaxie pas si lointaine aujourd'hui zina un petit retour de vide grenier on adore les vide grenier pour acheter vous l'aurez compris plein de conneries faut pas dire conneries on achète plein de jouets de babioles voilà qui viennent remplir mon bureau qui déborde on vous le montrera certainement un jour et donc voilà on s'est dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ce qu'on avait trouvé donc moi je vais faire la présentatrice de télé shopping je vais vous montrer les objets et zina va les commenter cela dit tu peux aussi en prendre ce qu'il y en a à ta droite là bas je commence ça marche vas-y on commence par une petite tasse yoda qui est vachement bien fait là ouais elle est super chouette elle est super elle est stylée on boira jamais dedans des tasse on en a je ne sais pas combien dans les pins je les plante dans les murs ne reproduisait pas sa chaîne donc voilà il est plutôt sympa en plus yoda c'est mon personnage préféré m'a très 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 loin dans star wars donc c'est plutôt sympa ça aussi autre chose ouais alors on en a trois ouais ça c'est toi qui l'a vu elle est trop super classe super simple il y en a trois donc il y en a un pour chaque membre de cette famille même si l'un de ses membres n'apparaît pas dans la vidéo en commentaire si vous avez deviné duquel il s'agit voilà ensuite tu as un commentaire à faire sur la tasse magnifique tasse de type creuse permettant éventuellement de remplir avec un liquide et éventuellement aussi de le boire c'est ça que tu voulais dire connecter donc ensuite voilà ça fait tomber en direct ça fait du bruit est ce que c'est désagréable donc angry birds star wars franchement c'est sympa qu'est ce que tu en penses c'est stylé les petits personnages en plus alors je vais essayer de vous mais je sais pas c'est un zoom manuel mesdames messieurs je passe si on les voit bien mais ils sont trop classe donc on va l'essayer parce que ça a l'air sympa à jouer et on vous dira ça ensuite prochain objet alors celui là il m'a tapé dans l'oeil dès que je l'ai vu il était par terre c'est clairement une boîte des années 80 j'ai vérifié l'autre jour d'ailleurs c'est quoi j'ai désigné j'avais dit 89 je crois tout le monde s'en fout rien que le nom excusez moi mais il n'y a qu'à taper génial le principe est simple ou en tout cas il a l'air encore une fois on va l'essayer on vous dira il suffit de taper sur les trucs qui sortent je sais pas trop comment mais bon la boîte le nom le design des trucs qui a l'air trop trop cool j'ai juste l'aurai rapidement pour vous montrer à quoi ça forme dans peut-être une vidéo spécifique où on joue avec mais en gros je trouve ça trop cool c'est trop sympa j'avais jamais vu mais je trouve ça trop classe c'est super les couleurs les trucs donc on va essayer ça et on vous dira si c'est bien ou pas ensuite il y en a un autre objet ok dans la vidéo on est d'accord que je vais le garder au montage un vinyle de vinyle même voilà que voici est ce que tu connais l'un de ces deux personnages ou dessin animé ça j'ai déjà vu albata t'as déjà vu un petit peu mais pas le dessin animé tu en as entendu parler mais si tu as déjà vu non un tout petit peu dans le dessin animé donc il y a le générique je ne le chante non je n'ai qu'une parole même le voilà préféré albata le capitaine corsaire c'est tout non c'est non n'assistait pas il y aura rien de plus donc ça tu vois tu as vu mais tu sais pas plus que ça au final alors ça c'est plus vieux que moi c'était un dessin animé qui existait déjà avant que je laisse ouais dont j'ai oublié le nom et c'est un corsaire de l'espace c'est un pirate gentil comme jack sparrow un petit peu ok intérêt proche du zéro et candy en candy bah je l'avais déjà dit lors de la première vidéo qui n'était pas la première vidéo c'est plutôt public féminin donc ta mère la fameuse personne qui ne veut pas être présente dans cette ville ça y est je vous ai donné le c'est sa mère qui veut pas être dans la vidéo donc voilà donc candy voilà je l'ai pris il est sympa c'est assez pure années années 80 faudrait que tu regardes un jour un épisode de candy et moi aussi au passage que je suis même pas sûr d'en avoir déjà vu et qu'on filme nos réactions de dégoût total face à cette heure je rigole c'est peut-être très bien toujours dans la veine des dessins animés années 80 je croyais que c'était un vinyle au début mais c'est un peu plus grand donc c'est un petit bouquin sur j'aime j'aime alors c'était un dessin animé j'ai un très 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 vague souvenir de j'aime d'ailleurs c'est j'aime et les quelque chose le titre je sais plus exactement et en fait si je me souviens bien donc c'est un groupe de pop rock voilà et j'aime c'est l'héroïne je crois insulter moi dans les commentaires si je dis une galerie mais donc voilà donc je sais pas ce que t'en penses visuellement moi pas plus que ça au final j'ouvre une page au hasard ok c'est pas intéressant ensuite on a aussi ça ça je suis super fond ça dorothée tu as déjà entendu parler de dorothée oui c'est une chanteuse et genre à l'animé une série télévisée un peu de dessins animés qui s'appelait ton éducation n'est clairement pas finie le club dorothée oui j'étais pas sûr du coup on a grandi avec le club dorothée et donc voilà donc ça c'est le nez de dorothée la bd qui avait été dessiné par cabu ici et donc super sympa avec dorothée des dessins celle là je ne la découvrirai pas même si j'en meurs dans l'ici ensuite mais c'est qu'elle avait un long nez pas plus que ça mais que c'est une caricature il force le trait etc voilà club dorothée c'est grâce à ça qu'on a découvert bioman goldora goldora qu'on l'avait avant sur antenne 2 peu importe quand je dis on j'étais pas là j'étais pas né il était une fois l'homme la bd je savais même pas que ça existait en bd donc ça tu connais par contre ça on a regardé ensemble je vois c'était une qui était une fois l'homme ou l'espace non c'est l'espace qu'on a dû regarder je sais plus c'est le running gag elle baille dans chaque vidéo des fois je vous le montre pas parce que niveau du montage je fais des coupes et tout mais vous avez remarqué sur la précédente vidéo on le voit donc tu bailles cet enfant est exploité c'est un commentaire autant le dessin animé je trouvais bien autant la vd je vois je suis pas convaincu je sais pas ça s'abîme bon bref et pour finir la ville des souris c'est surtout les mondes engloutis donc c'est un dessin animé pareil des années 80 et alors je sais pas j'ai dû l'air péter au sous sol c'est l'un des dessins animés emblématique des années 80 dont je n'ai aucun souvenir je suis incapable de vous dire de quoi ça parle la bd je t'en prie la bd je l'ai même pas ouvert je sais pas exactement j'aimerais bien je me replonge dedans je vois qui replonge mais je suis même pas sûr d'avoir regardé un épisode mais ça pourrait être sympa et ses amis ok moi voir ça je suis content de l'avoir trouvé même si ça ne me rappelle pas grand chose et le dernier objet qui est ici qui trône en arrière-plan j'ai trop classe donc c'est un stormtrooper non je le tiens et tu l'ouvre dans quel sens il s'ouvre c'est une base sidérale on fait un essai ce que le jeune homme qui nous l'a vendu nous a expliqué magnifique toki walkie d'un grada franchement rien que ça ça justifie l'achat voilà parce que non content d'être un super casque une base sidérale là c'est également tenez vous bien mesdames messieurs est ce qu'il ya un interrupteur quelque part je le suis voilà vous remarquez qu'on est très bien préparé oh là là on est prêt vas-y et en fait c'est génial vous pouvez communiquer du coup avec vous sort du cadre et parle nous vas-y par la magie du cinéma zina a disparu de votre écran attention démonstration je pense qu'il faut que tu appuies sur le bouton ça marche oui on t'entend zina et toi même nous entends-tu toi qui est à deux mètres de moi je pense que tu peux revenir parmi nous terminé voilà donc cet objet est super classe on a des moyens dans cette émission c'est extraordinaire on va l'éteindre que le bruit un petit peu désagréable à la longue mais c'est quand même un objet super franchement il est il est trop classe s'il est qu'est ce que t'en penses toi c'est stylé voilà redis le c'est stylé c'est stylé voilà on espère que la vidéo vous a plu des vides greniers on en fait très régulièrement on achète souvent des demain demain donc peut-être suite à celui de demain il y aura-t-il une autre vidéo qui enchaînera vers une autre vidéo etc ça ne s'arrête jamais c'est fou donc voilà vous l'aurez remarqué on essaie de faire des petites vidéos un peu plus rapide que la dix premières on essaie d'aller vite j'espère que c'est quand même sympa et intéressant pour vous n'hésitez pas à commenter nous expliquer ce qui va ce qui va pas je l'ai déjà dit on s'en fout parce que voilà parce qu'on le fait plutôt pour nous que pour vous on vous aime bien c'est pas le problème mais tu à part toi oui toi toi le même lui là ouais ouais on est d'accord tu t'es reconnu donc voilà bah j'espère que vous allez bien on dit à la prochaine vidéo ciao bisous bye bande de nazes un double au revoir c'est magique bisous 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 so Sous-titrage ST' 501